Évidemment on s'y attendait un peu Eva Guyot qui est une boxeuse expérimentée à ce niveau déclenche la première et Guyot qui compte bien avec son crochet point arrière C'est le premier combat féminin de la soirée dans les règles du K1 on est toujours en classe A trois reprises de deux minutes il y a moins d'impact du côté de Latifa elle travaille bien avec sa jambe avant Eva Guyot vient du full contact donc on s'est élevé les jambes il y a toujours ce point arrière qui passe jusqu'à la garde follow il faut serrer un peu la garde Latifa unitaire qui tente de presser les deux mains et toujours ce pressing pardon d'Eva Guyot c'est chirurgical méthodique Eva Guyot s'exécute à la lettre Eva Guyot qui a fait honneur à sa réputation en boxeuse qui peut s'appuyer sur un coup de Gros, gros physique. Il y a une différence d'expérience entre les deux boxeuses. Il y a du courage du côté de Latifa Unitaire. Evaguyo qui s'était imposé à la Starlight de Mohamed Amara. Et puis le Covid est passé par là. Evaguyo qui continue sur le même schéma. On ne laisse pas l'adversaire s'installer. C'est le métier qui parle aussi. Il y a moins d'expérience du côté de Latifa Unitaire. La jambe avant qui passe bien, se contre. Ça a marqué le visage de Latifa Unitaire. Encore une fois, le point arrière qui passe. Elle change de genou. Il faut trouver des solutions du côté de Latifa Unitaire. en diguée, stopper un petit peu ce débit constant. Il y a un gros, gros fond de coup. On ne s'enflamme pas pour autant du côté d'Eva Guillot. Le ring reste le ring. Latifa, pardon. Parce que je fais deux choses en même temps. Vous savez tout. Elle ne lâche pas le morceau, Latifa Unitaire. Loin de là. Elle est courageuse. Elle a le mental. Le combat un petit peu, fin de reprise, un peu plus brouillonne. Non, non, non. Le combat un petit peu, fin de reprise, un peu plus brouillonne. Et on reste, j'ai envie de dire, sur le même scénario, le même schéma. Et attention sur le kick qui a frôlé. Le haut du crâne d'Eva Guillot. Alors je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, et qui regardent évidemment, parce qu'une fois qu'il y a l'image, les combats, vous les retrouvez évidemment sur la chaîne YouTube. Et tout est partagé sur la page Facebook de Fightinfo, sur le groupe Fightinfo pour ceux qui sont adhérents du groupe. Et là, il y a de la fatigue. Une des deux boxeuses a perdu. Je ne sais pas si c'est son... J'ai pas eu d'incidence sur la suite du match. Et fin du combat. Bon, il n'y a pas trop de suspense. Il y a eu du courage de la part de Latifa Uniteur, mais je ne pense pas que ça suffit. Que ce soit suffisant, parlons, pour... Pour s'imposer. ... ... ... ... ... ... Et donc on veut déclencher le cœur de ce combat à l'inanimité des trois juges dans l'octobre rouge, Édouard Millon. Merci, merci, on va respecter la fiscation si vous voulez.